Est-ce que le magistère infaillible, celui du pape ou des conciles unis au pape qui parle du contenu de la foi, la doctrine du salut, est-ce qu'il peut changer, est-ce qu'il peut changer la foi ? La réponse est bien sûr, non ! Le magistère est porté par l'Esprit-Saint, par un charisme promis à Jésus, au premier pape, Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas et ce charisme n'est absolument pas en rapport avec sa propre sainteté puisqu'il lui indique qu'après, qu'il va renier. C'est donc un charisme d'enseignement, de la doctrine du salut, quand le pape parle en tant que pape. Et donc, si ça vient de l'Esprit-Saint, ça ne peut pas changer. Par contre, attention, ça peut s'approfondir et ça l'a fait tout au long de l'histoire. Par exemple, prenons le concile de Nicée, il définit que le Fils procède du Père. Prenons ensuite la foi définie un peu plus tard, au IXe siècle, elle indique en plus que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, dans un amour réciproque qui jaillit de l'un et de l'autre. Est-ce qu'il y a contradiction ? Non, il y a approfondissement, ajout de quelque chose. Et c'est ce qui va se passer sans arrêt avec le magistère dans l'Église latine, porté par les papes et les successeurs, jusqu'au crédo qui officiellement est dans l'Église actuellement, le crédo de Paul VI, le crédo du Concile Vatican II, mais qui est tellement long qu'on ne le récite pas à la messe. On le trouve facilement sur internet. Alors attention, si le magistère porté par l'Esprit-Saint ne peut pas se contredire, par contre, la synthèse qu'en font les théologiens, ne cesse d'approfondir en fonction justement des nouveautés que l'Esprit-Saint apporte à son magistère. Je vais donner un exemple. Dogme du Moyen-Âge, appuyé sur l'Écriture, l'enfer des damnés est éternel. C'est donc un fait précis, ce qu'on appelle un dogme et ça ne va pas plus loin. Dans la synthèse de saint Thomas d'Aquin, une analyse est faite qui dit que, après la mort, tout homme qui n'a pas la grâce, est aussitôt conduit en enfer et dans son raisonnement à lui, comme théologien, il se dit après la mort, ça veut dire après l'arrêt du cœur tout simplement et donc il met dans la damnation éternelle toutes sortes de gens. Depuis des bébés morts sans baptême, ils ont le péché originel, ils sont séparés de Dieu, ils n'auront pas de peine mais ils sont séparés de Dieu pour toujours jusqu'à celui qui gravement, je dirais, dans un péché contre l'Esprit-Saint librement rejette l'Évangile. Et entre les deux, il y a toutes sortes de pécheurs, des pauvres pécheurs qui meurent sans avoir eu le temps de courir, se confesser, etc. Évidemment, les choses vont évoluer, par le fait que le magistère ajoute d'autres dogmes. Par exemple, le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes 22,5, ajoute que nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme. Et ça fait disparaître l'enfer ou les limbes éternels pour les enfants morts sans baptême. Il y a un moyen que Dieu connaît, par lequel il proposera son salut. Et ajoutons d'autres choses, comme par exemple, ce rappel de ce que raconte Jésus, tout péché, tout blasphème sera pardonné, en ce monde ou dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit-Saint. Ce qui indique que, seule la volonté libre et choisie de l'enfer, le mépris libre et choisi, en parfaite maîtrise de soi, de l'Évangile du Christ, conduit en enfer. Le reste passe par le purgatoire. Et bien ça, ça va faire évoluer profondément les choses. À savoir que l'enfer, ce n'est pas Dieu qui y met les gens, c'est les gens qui s'y mettent d'abord. Et Dieu les y laisse parce que, dans leur arrogance, il réclame la vie éternelle. C'est la nouvelle synthèse théologique. Est-elle parfaitement juste ? Eh bien, lorsqu'arriveront des nouveaux repères de la foi, elle sera complétée par d'autres théologiens améliorés, approfondis. Donc les synthèses théologiques ne sont pas infaillibles. Ce sont les repères de la foi qui le sont, qui sont comme des points de lumière dans un jardin qui n'est pas encore éclairé. Mais on arrive à reconstituer de mieux en mieux le magnifique dessin qui va apparaître lorsque le Christ nous apparaîtra dans sa gloire, à l'heure de la mort, à la fin du monde. Certains, évidemment, quand ils voient comme ça les dogmes s'approfondir, à chaque fois leur synthèse est déstabilisée. Ils disent, ce pape est hérétique. Donc ils trouvent des tas de prétextes en disant, donc il n'est pas pape. Donc ce dogme n'est pas un dogme. En réalité, le magistère est véritablement un roc, un roc construit par Jésus, donné à son Église le temps de son retour. Et donc quand une doctrine universelle du salut est définie, ça vient de l'Esprit-Saint. Et je ne parle pas des décisions pastorales, pratiques, non, doctrine universelle. Ce que c'est que le salut et comment obtenir le salut de manière universelle. Et l'Esprit-Saint, et bien je dirais, par cet instrument, on pourrait dire qu'il s'amuse. Par exemple, parlant de nouveau des limbes éternelles. C'est une doctrine, c'est une théorie de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Le dogme en a parlé, mais jamais, jamais, jamais il n'a défini le mot éternel. Il a parlé des limbes, des enfants morts, mais jamais de leur éternité. Ça veut dire qu'ils ont un destin, quelque chose, dans le passage de la mort, une croissance. Et c'est aux théologiens de trouver !